Aujourd'hui, nous avons une histoire qui vous laissera sur le bord de votre siège. La vidéo virale explosive de Cardi B qui a ébranlé son mariage avec Offset et conduit à leur divorce choquant. Dans cette vidéo, vous découvrirez les événements époustouflants qui se sont déroulés après qu'Offset a accusé Cardi B de l'avoir trompée et comment elle s'est défendue sans peur avec une réponse qui a secoué l'Internet. Des échanges enflammés sur les réseaux sociaux au défi sans concession de Cardi B, nous vous emmenons dans les montagnes russes de leur relation tumultueuse. Une relation tumultueuse. Cardi B et Offset, deux des plus grands noms de l'industrie musicale, semblaient avoir tout pour eux. Le couple en puissance a captivé les fans avec leur alchimie indéniable et leurs tubes qui se sont imposés dans les chars. Mais derrière les paillettes et le glamour, leur relation était loin d'être parfaite. De leurs échanges enflammés sur les réseaux sociaux à la réponse déchirante de Cardi B, nous allons explorer les rebondissements choquants qui ont captivé les fans et les adeptes. Tout a commencé lorsque Offset a pris les médias sociaux le 26 juin 2023 avec une accusation choquante. Dans une histoire Instagram maintenant supprimée, le rappeur a écrit « Ma femme a baisé un niggas sur moi gang, y'all niggas know how I come. Ma femme a baisé un niggas sur moi gang, y'all niggas savent comment je viens. » L'internet a explosé de spéculations et les fans se sont demandé ce qui avait conduit à cette révélation explosive. Le rappeur expliquera plus tard ce qui l'a poussé à faire cette révélation. S'exprimant dans l'émission Way Up with Angela Yee, Offset a confirmé que sa femme ne l'avait pas trompée, malgré ce qu'il avait prétendu en juin dans sa story Instagram rapidement supprimée. Selon lui, le drame est parti d'une dispute que Cardi B et lui avaient déjà en coulisses. Malheureusement, cela n'a pas suffi à éteindre le feu que son poste avait déjà allumé. Cardi B, qui n'est pas du genre à se laisser abattre, a réagi à sa manière. Elle s'est rendue sur Twitter Spaces, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'avoir des conversations audio en direct, et a commencé à chanter une partie du premier couplet de I Should Have Cheated de Kishia Cole. Avec sa voix puissante, elle a entonné les paroles en disant « Tout d'abord, laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas m'accuser de toutes les choses dont vous savez que vous êtes coupable. Chantez avec moi, et je vois qu'il est facile pour vous de tout mettre sur mon dos. » Cardi B ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est ensuite adressée directement à Offset dans la séquence qui allait bientôt devenir virale. Avec l'assurance qui la caractérise, elle a rappelé à tout le monde son statut, la rappeuse a continué à se défendre, expliquant pourquoi elle ne pouvait pas être impliquée avec n'importe qui. Cardi B a clairement fait savoir qu'elle ne tolèrerait pas d'être accusée sans preuve. Ce n'était pas la première fois que Cardi B et Offset faisaient face à des allégations de tricherie. Malgré leur haut et leur bas, Cardi B et Offset ont noué le nœud en septembre 2017. En 2018, des vidéos et des images ont fait surface sur Internet le montrant avec de multiples femmes. Si Offset a refusé d'aborder directement les allégations, il a clairement indiqué dans une interview à Rolling Stone que sa vie n'est pas un jeu. Cardi B, quant à elle, a adopté une approche plus directe de la situation. Dans un tweet, elle a reconnu que tricher n'était pas bien, mais s'est interrogée sur ce qu'elle devait faire en réponse. « Non, ce n'est pas bien pour un niggas de tricher, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que j'aille baiser un autre négro ? Recommencer à zéro et me faire tromper à nouveau ? Cette merde arrive à tout le monde et moi aussi, toi aussi. Les gens gèrent leurs relations différemment donc, a-t-elle écrit. » Dans une interview de février 2018 avec Cosmopolitan, Cardi B a discuté plus avant de sa décision de travailler sur l'infidélité présumée. Elle a exprimé son désir de faire fonctionner les choses avec Offset, soulignant qu'elle ne devait d'explication à personne. « Voici ce qu'elle dit. C'est comme si tout le monde s'en prenait à moi. Pourquoi ne le quittes-tu pas ? Tu manques d'estime de soi. Je ne manque pas d'estime de soi. Salope ! Je sais que je suis belle. Je sais que je suis riche. Je sais que j'ai du talent. Je sais que je peux avoir tous les hommes que je veux. N'importe quel joueur de basket. N'importe quel joueur de football. Mais je veux régler mes problèmes avec mon homme. Et je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Je ne suis pas votre propriété. C'est ma vie. » Bien que leur mariage ait été une affaire somptueuse, remplie d'amour et de promesses d'une vie à deux, leur parcours en tant que couple marié allait s'avérer tout sauf facile. Une séquence virale. Alors que nous pensions que le scandale de tromperie entre Cardi B et son mari était terminé, la rappeuse en tête des ventes, connue pour sa personnalité sans filtre, a de nouveau choqué le monde lorsqu'elle s'est rendue sur Instagram Live pour confronter publiquement Offset, qui l'aurait trompé. Dans une explosion d'émotions, Cardi B a mis son âme à nu devant ses millions de followers. exprimant sa profonde blessure et sa frustration. Cet incident explosif s'est déroulé lors d'une session en direct au cours de laquelle Cardi B a reproché à Offset de jouer avec ses émotions et de ne pas tenir compte de leurs années de partenariat. La vidéo est rapidement devenue virale, laissant les fans et les médias incrédules. Avant de nous plonger dans la confrontation explosive sur l'EG Live de Cardi B, prenons un peu de recul et explorons les événements qui ont conduit à ce moment époustouflant. La relation entre Cardi B et Offset a été une montagne russe depuis le début. Le couple s'est rencontré pour la première fois au début de 2017 et est rapidement devenu l'un des power couples du hip-hop. Leur histoire d'amour ressemblait à un conte de fées. Offset ayant demandé Cardi B en mariage sur scène lors d'un concert plus tard dans l'année. Les fans étaient en extase pour le couple et il semblait que rien ne pourrait briser leur lien. La relation entre Cardi B et Offset s'est déroulée sous les yeux du public. Le couple assistant ensemble à des événements sur tapis rouge et partageant des aperçus de leur amour sur les médias sociaux. Ils ont accueilli leur fille, Culture, en juillet 2018, solidifiant davantage leur statut de famille. Mais en coulisses, des rumeurs d'infidélité ont commencé à circuler autour d'Offset. Des photos et des vidéos de paparazzi ont fait surface, montrant Offset dans des situations compromettantes avec d'autres femmes. Ces images ont alimenté les spéculations selon lesquelles il n'était pas fidèle à Cardi B. Malgré les rumeurs, Cardi B a soutenu son homme, le défendant sur les médias sociaux et dans des interviews. Elle est restée déterminée à faire fonctionner leur relation, pour le bien de leur famille. Le soutien indéfectible de Cardi B à Offset semblait inébranlable. Mais au fil du temps, les rumeurs ont persisté. L'attention sur leur relation est devenue évidente. Cardi B faisant occasionnellement allusion aux défis auxquels ils étaient confrontés. Des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux et des paroles dans les chansons de Cardi B ont laissé entrevoir la tourmente qu'elles vivaient à huis clos. Les fans et les adeptes ont commencé à spéculer sur l'état de leur relation, attendant avec impatience une confirmation ou un démenti des allégations de tricherie. Le fait que le rappeur ait publiquement accusé sa femme de l'avoir trompée n'a pas aidé non plus. Et même s'il a clarifié la situation lors d'une interview, le mal était déjà fait. Et puis, en ce jour fatidique, Cardi B a décidé de briser son silence et de confronter Offset directement sur Instagram Live. Le monde entier a regardé avec stupéfaction la jeune femme déverser ses émotions, l'accusant d'infidélité et de jouer avec son cœur. La session Instagram Live était une démonstration brute et sans filtre de la douleur et de la frustration de Cardi B. Elle a laissé les fans et les adeptes stupéfaits, car ils ont été témoins de l'effritement d'une relation qui semblait autrefois indestructible. Cardi B a ensuite fondu en larmes en parlant de la façon dont Offset n'a jamais montré de gratitude pour ce qu'elle a fait pour lui. L'appel de Cardi B sur Instagram Live a provoqué une onde de choc dans les médias et sur les plateformes de médias sociaux. Les organes de presse et les tabloïds se sont rapidement emparés de l'histoire, les titres s'étalant sur les premières pages et les trending topics dominant les discussions en ligne. Le public a été captivé par le drame qui s'est noué entre le couple de pouvoir. Les réactions des fans à l'appel de Cardi B ont été très partagées. Beaucoup se sont ralliés à elle, l'inondant de messages d'amour et de soutien. Ils l'ont félicité pour s'être défendu et avoir refusé de tolérer la trahison. Cependant, certains ont mis en doute l'authenticité de la situation, spéculant qu'il pourrait s'agir d'un coup de publicité ou d'un stratagème pour attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, il est clair que Cardi B en a eu assez. Par ailleurs, ce n'est un secret pour personne qu'Offset, le rappeur et membre du groupe Migos, a eu des antécédents d'infidélité. Mais l'ampleur de sa tromperie et les conséquences qu'elle a eues sur sa relation avec Cardi B sont vraiment stupéfiantes. Des DM présumés aux incidents dans les clubs de strip-tease, le drame entourant leur mariage a tenu les fans et les tabloïdes en haleine. Tout a commencé le 1er octobre 2018, lorsque Cardi B s'est retrouvé au milieu d'un incident scandaleux dans un club de strip-tease. Cardi a été accusé d'agression et de mise en danger imprudente pour avoir prétendument ordonné une attaque sur deux membres du personnel d'un club de strip-tease de New York. L'un de ses employés était Jade, qui sortait avec Tekashi 6, 9 à l'époque. Le drame s'est déroulé après des spéculations sur la relation entre Offset et Jad. Alors que Cardi B était au tribunal pour répondre aux accusations liées à l'attaque qu'elle avait ordonnée à Jade, l'ex-barmaid a affirmé qu'Offset lui envoyait directement un message sur Instagram avec le message Miss UFR. Pour prouver ses dires, Jade s'est rendue sur Instagram, postant une vidéo d'elle, ouvrant le DM et la légendant avec un message cinglant adressé à Cardi B. Elle a écrit « Ta femme Yann Cardi B a un CA criminel ouvert. Pourquoi m'écris-tu ? Tu ne la respectes pas ? » Offset a cependant nié les allégations, affirmant que son compte avait été piraté. Dans une vidéo postée sur la story Instagram de Cardi B, Offset a expliqué qu'un de ses e-mails, qui était connecté à tous ses comptes, avait été piraté, ce qui a conduit au prétendu DM. Il a nié avec véhémence toute implication avec Jade et a exprimé sa frustration face à la situation. Cela a provoqué une nouvelle vague de spéculations sur le mariage du rappeur. Jade elle-même a pris la parole sur Instagram pour dénoncer ses mensonges. Twitter, désormais connue sous le nom de X, s'est également enflammée. Différents utilisateurs partageant leurs opinions sur le drame du couple. Le scandale a pris une tournure encore plus dramatique lorsque Nicki Minaj, une autre rappeuse de premier plan, s'est exprimée sur le conflit. Lors de son émission de radio, Queen Radio, Nicki a remis en question les actions de Cardi en demandant « Tu fais battre des filles à cause de ce que ton homme fait. » Elle a également reproché à Cardi de causer de la détresse à d'autres femmes et de créer un environnement toxique. Peu de temps après, un autre scandale impliquant le rappeur et Summer Booney s'est déroulée en décembre 2019, lorsqu'elle s'est présentée avec des allégations explosives d'infidélité contre Offset. Summer a affirmé qu'elle s'était engagée dans une relation sexuelle avec Offset qui comprenait un plan à trois. Elle a audacieusement déclaré que toutes les rumeurs entourant la liaison étaient vraies et qu'elle ne voyait aucune raison de mentir à ce sujet. Selon Summer, la liaison a commencé lorsqu'elle et un ami commun ont croisé la route d'Offset lors d'un événement. Elle a décrit comment Offset n'a pas pu la quitter des yeux pendant toute la nuit et ils ont commencé à communiquer. Summer a révélé qu'Offset lui tendait la main, exprimant ses pensées et ses désirs, indiquant clairement qu'il souhaitait poursuivre une relation physique. Cependant, Summer Booney a exprimé des remords et des regrets pour son implication dans la liaison. Elle a admis qu'elle n'était pas consciente de la gravité du mariage d'Offset avec Cardi B à l'époque et qu'elle avait honte de ses actesses. Summer a souligné que ses intentions n'ont jamais été de briser un foyer heureux ou de causer du tort à Cardi B ou à sa famille. Le scandale avec Summer Booney a ajouté une nouvelle couche de complexité à la relation déjà tumultueuse entre Offset et Cardi B. Il a alimenté les rumeurs et les spéculations autour de la fidélité d'Offset, laissant Cardi B aux prises avec les conséquences de ses actes. Cardi B, connue pour son franc-parler, a abordé le scandale avec Summer Booney sur les médias sociaux. Elle a critiqué Summer pour son implication et a exprimé sa déception face à la situation. Cardi a clairement fait savoir qu'elle n'appréciait pas la perturbation de son mariage et la douleur que cela lui causait. Cuban Doll, qui a affirmé qu'Offset essayait d'avoir des relations sexuelles avec elle, s'est également retrouvée mêlée à la toile d'infidélité qui entoure le rappeur. Bien qu'elle ait nié être la troisième femme dans le plan A3 avec le rappeur et Summer Booney, elle s'est ensuite retrouvée mêlée à des querelles sur Twitter avec Cardi B, révélant une connexion plus profonde entre elle et Offset, affirmant même qu'elle avait été payée pour blanchir son nom. Elle a pris Twitter pour faire face à la situation, affirmant que Cardi B avait tweeté de fausses informations à son sujet. Cuban Doll a accusé Cardi d'avoir tweeté sur sa prétendue rencontre avec Offset. La querelle sur Twitter entre Cuban Doll et Cardi B s'est intensifiée, Cuban Doll mettant en doute les motivations et les intentions de Cardi. Elle a remis en question la crédibilité de Cardi et s'est interrogée sur le but de ses tweets, demandant « Qu'est-ce que cela prouve ? Qui essaie-tu de convaincre ? » Cuban Doll a clairement indiqué qu'elle pensait qu'Offset l'avait poursuivi et que la situation ne l'inspirait pas. Le scandale avec Cuban Doll a mis en lumière les complexités de l'infidélité présumée d'Offset et l'impact qu'elle a eu sur les personnes impliquées. Il a encore alimenté la fascination du public pour la relation tumultueuse entre Cardi B et Offset, laissant les fans et les tabloïds avides de plus de détails. Peu de temps après, le rappeur Blueface a ouvert une autre boîte de pain d'or le 10 décembre 2023 après avoir accusé Offset d'être intime avec son ex-petite amie, Christiane Rock, dans un tweet. Le rappeur n'a laissé aucune place à la spéculation en appelant Christiane Rock à détailler la rencontre présumée le 10 novembre à 4 heures du matin à la résidence d'Offset et de Cardi B à Los Angeles. Offset, de son côté, a rapidement répondu sur les médias sociaux, niant avec véhémence toute implication avec Christiane. « Je n'ai jamais parlé ou touché cette femme. Pour parler franchement, mec, tu as besoin d'aide », a déclaré Offset. Une scission se profile-t-elle à l'horizon ? C'était un jour qui allait entrer dans l'histoire. Le 11 décembre 2023, Cardi B a pris Instagram Live pour lâcher une bombe sur ses millions de followers après les accusations de Blueface. Cardi a confirmé les rumeurs qui circulaient depuis des semaines. Son mariage avec son collègue rappeur Offset était terminé. La nouvelle a fait l'effet du nombre de chocs dans l'industrie du divertissement et a laissé les fans et les adeptes incrédules. Cardi B a déclaré qu'elle était célibataire depuis un certain temps, mais qu'elle ne savait pas comment le dire au monde. Les mots de Cardi étaient remplis d'un mélange de vulnérabilité et de force. Elle a reconnu qu'il était difficile de partager une nouvelle aussi personnelle avec le monde, surtout si l'on tient compte de son statut de personnalité publique. Le poids de la décision était palpable dans la voix de Cardi. Mais elle est restée forte et déterminée dans son choix de partager sa vérité. L'annonce de Cardi a marqué un tournant dans sa vie et sa carrière. Elle était prête à prendre un nouveau départ et à faire face à l'avenir. Cette annonce témoigne de son authenticité et de sa volonté de partager les hauts et les bas de sa vie avec ses fidèles fans. Si beaucoup se sont réjouis qu'elle passe enfin à autre chose, d'autres ont estimé qu'il ne s'agissait que d'une pause temporaire et que les deux se remettraient ensemble. Il n'était pas difficile de voir pourquoi ce dernier pensait ainsi, étant donné que la relation de Cardi B et Offset a été un tourbillon d'amour, de chagrin d'amour et de réconciliation. En 2018, la rappeuse a pris Instagram pour annoncer qu'elle et Offset étaient séparés. La nouvelle de leur séparation a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement, les fans et les followers exprimant leur déception et leur tristesse. Mais quelques mois plus tard, Cardi et Offset ont encore surpris tout le monde lorsqu'elle s'est remise avec lui après ses excuses publiques. La décision de Cardi de donner une nouvelle chance à leur relation a suscité des réactions mitigées. Certains l'ont applaudi pour son pardon et sa volonté de travailler sur leurs problèmes, tandis que d'autres se sont demandé si c'était la bonne décision. Au cours des deux années suivantes, Cardi et Offset ont semblé être dans un cycle constant de rupture et de réconciliation. Des rumeurs d'infidélité ont continué à circuler autour d'Offset, mettant leur relation à rude épreuve. Malgré les difficultés rencontrées, Cardi et Offset semblaient toujours revenir l'un vers l'autre. Leur amour était indéniable et ils étaient déterminés à faire fonctionner leur relation. Mais en 2020, leur relation a connu une nouvelle période difficile. Cardi a demandé le divorce à Offset, citant des différences irréconciliables. Une fois de plus, le monde a vu leur histoire d'amour prendre un nouveau tournant dramatique lorsqu'elle a décidé d'arranger les choses avec Offset. La décision de Cardi de rejeter la demande de divorce a laissé les fans et les adeptes dans l'admiration. Il semble que leur amour soit plus fort que jamais et qu'ils soient déterminés à faire durer leur relation. Elle s'est rendue sur Twitter pour défendre la raison de sa réconciliation et également appeler les fans qui décrivent son mariage comme abusif. Je ne voulais pas vraiment parler de ma relation de merde parce que je sais que vous en avez tous marre de mes allers-retours avec Offset. Vous avez tous l'air fous quand vous commencez à utiliser le mot abusif. Je ne suis pas dans une relation physiquement abusive. Je ne suis pas dans une relation mentalement abusive. J'ai le choix. Cardi a décrit leurs problèmes conjugaux comme étant de la merde de relation normale, déclarant qu'elle avait demandé le divorce juste pour donner une leçon à Offset. Si je veux aller à l'extrême pour donner une putain de leçon à un négro et demander le divorce, je peux le faire. C'est ma vie. Je ne vais pas me faire maltraiter, putain, a-t-elle déclaré. Elle a également affirmé qu'elle et Offset étaient heureux et qu'ils avaient ressurmonté certains des obstacles les plus difficiles de son mariage. Nous avons traversé des épreuves. Il faut apprendre à mieux se connaître. J'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi heureuse. Elle a également déclaré J'ai l'impression que, non seulement notre mariage, mais aussi notre famille et notre unité, l'amitié que nous avons. Je te soutiens, tu me soutiens. Ça n'a jamais été aussi fort. Maintenant, avec la récente annonce par Cardi de leur séparation en 2023, la question se pose. S'agit-il d'une autre fausse déclaration ? Trouveront-ils une fois de plus le moyen de se retrouver ? Ou est-ce vraiment la fin de leur histoire d'amour en dents de scie ? Dans le monde de Cardi B et Offset, l'amour a été une montagne russe remplie de hauts et de bas, de ruptures et de réconciliations. Leur séparation en 2023 et la vidéo virale de Cardi marquent un nouveau chapitre de leur relation tumultueuse et les fans espèrent voir comment les choses vont se dérouler. Pour plus de vidéos intrigantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur vos écrans et je vous attends.